... Ce sont nos compagnons qui sont depuis l'éclairage du stade Lamine Gueye jusqu'au parrainage d'activités que nous avons fait. Mais ce sont les deux, l'histoire retiendra que nous venons de poser un nouveau jalon dans le cadre de cette collaboration. L'activité qu'on a fait, c'est l'éclairage du stade qui est le plus duré. Mais ce qui nous a initié aujourd'hui, c'est pour marquer définitivement l'histoire. Parce que si on s'est passé à Gareb, et à Gareb, on a pu durer plusieurs années. C'est ce qu'on va faire, on va dire que si on a travaillé, on va parler de ça. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Donc on a dit que c'est ce qu'on a fait. Ma conviction reste que les activités de l'Odécav ne doivent pas se limiter seulement à trois mois. Mais l'Odécav, l'ASA, c'est que les organismes de développement, c'est ce qu'on a fait. Chers jeunes de Kaoulak, mes amis, je resterai toujours jeune dans l'âme. Parce que je sais que vous ne pouvez pas développer Kaoulak. La jeunesse de Kaoulak représente 65% de la population. Donc vous êtes l'espoir de Kaoulak. Vous devez être le moteur du développement de Kaoulak. Et je pense que vous devez faire partie de cette génération du pétrole et du gaz qui est très cher à son excellence, monsieur le président de la République. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que l'Odécav est très bien. Déjà, il faut qu'on s'occupe des élèves des classes intermédiaires. Je n'ai pas hésité un seul instant. Parce que si on a l'impression, parce que si on a l'impression, nous devons gérer les ressources. Et là, il faut que je vous remercie. Je suis en train de vous dire, que vous vous dites, ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons être activeux. Nous devons le répéter beaucoup, 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 pour l'intérêt de Kaoulak. Vous ne pouvez pas vous faire croire. Vous ne pouvez pas vous faire croire. Nous allons poser un acte qui déroule sur le bois de maôtre. Président Thun, je lance un appel je lance un défi pour que d'ici 3 ans on viendra planter 10 000 arbres c'est ça l'objectif on viendra reverdir Kaoulak on viendra récompenser les meilleurs élèves de Kaoulak on viendra tout simplement accompagner cette jeunesse de Kaoulak qui fera de Kaoulak ce qu'elle doit devenir on va vers le long de l'étranger ce n'est pas le plus bête car il y a déjà fait il y a déjà fait des maillots il y a déjà fait des maillots il y a déjà fait des maillots il y a déjà fait des lampes le courant le projecteur il y a déjà fait des maillots les enfants veulent aller faire des sportifs il y a déjà fait des projecteurs nous l'avons et nous l'avons à commencer notre activité. Zone 1A, au décal de Kaulak, qui est présent et sa juve-dité, vous êtes parrain. Chaque année, vous les parrainiez, chaque année, vous les faites, chaque année, vous les faites, si vous les faites, vous les encadrez, les cours de renforcement, vous les faites pour vos élèves. Donc, si nous sommes en train de voir, et nos deux projets, c'est que le projet de développement de Kaulak, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait en charge, je l'ai fait entièrement et totalement. C'est ce que vous avez dit. Il paraît que, c'est que je vous laisse, pour les 100 000 francs, pour accompagner le travail. C'est un bon travail, mais à l'heure du bilan, 95% de ces plans-là, peuvent être réunies. C'est ce qu'on peut faire pour qu'on peut réverdir Kaulak. Parce que, 72 AEC, tous les gens qui ont pris 20 plans, vous les trouverez dans le quartier, vous avez dit que, 18 jours, c'est ce qu'on peut faire pour qu'on peut réverdir Kaulak. Et si on peut réverdir Kaulak, Kaulak sera une ville verte.